Musique Je me suis rendu à plusieurs reprises en touriste sur la place Saint-Pierre à Rome. La première fois, je n'avais aucune idée préconçue concernant cette place, car je m'efforce de toujours juger selon les critères de la raison. Pour moi, c'était une place comme il y en a tant. Pourtant, quand je suis arrivé sur la place Saint-Pierre, j'ai ressenti immédiatement une étrange impression. La façade de la basilique me sembla plus harmonieuse qu'imposante, cantonnée de part et d'autre par la colonnade qui la mettait en valeur. Surtout, je ressentis la majestueuse beauté de l'ensemble. Cette impression n'était cependant pas qu'esthétique. J'étais animé d'un sentiment de quiétude, de sérénité, qui dépassait largement l'idée de beauté. Je me sentais coupé du réel, comme si plus rien d'autre n'existait. La colonnade créait une barrière de beauté et d'harmonie qui semblait constituer un monde clos. Tout le reste semblait avoir disparu. Toutes les contraintes matérielles, les trépidations et les avanies de la vie quotidienne, s'étaient tant diluées qu'elles semblaient ne plus exister. J'étais si bien sur cette place que j'aurais aimé ne pas la quitter. Le temps semblait s'être arrêté. L'instant devenait éternité. On a dit que cette architecture était d'un gigantisme démesuré. Ce n'était pas ce que je ressentais. Cette démesure n'existait pas. Elle était au contraire, à la mesure exacte de l'homme. J'avais l'impression que mon esprit s'était amplifié et agrandi à la mesure de cette démesure. La place n'était pas immense, c'était mon esprit qui s'était ouvert à cette immensité. Il existait aussi en moi une autre impression, celle d'une totale liberté. La colonnade en courbe me permettait de faire errer mon regard sans que rien ne vienne l'arrêter. Je pouvais parcourir sans entrave chaque détail de l'architecture. J'étais totalement maître de moi, analysant lucidement mes impressions à la lumière de ma raison. Pourtant, je me sentais envahi par divers sentiments de grandeur, de beauté et même d'élévation vers d'autres mondes. Ma dernière visite à Rome date d'un dimanche d'octobre 2023, afin d'assister aux prières du pape François pour l'Angélus de Midi. Sur la place, la foule devenait de plus en plus nombreuse. Les gens qui m'entouraient étaient comme moi, heureux d'être là, joyeux, ressentant le bonheur d'être provisoirement délivrés de tous leurs soucis, communiant dans cette étrange impression d'harmonie et de splendeur qui sourdait de la place. Nous étions toutefois fascinés par la fenêtre du palais apostolique où devait apparaître le pape. Lorsque le rideau de la fenêtre s'ouvrit et que le pape parut, une puissante ovation et des applaudissements s'élvèrent de la foule. Cette ovation était à la fois joyeuse et respectueuse. De partout, les téléphones étaient brandis pour immortaliser le moment. Lorsque le pape parla, le silence se fit. Même s'ils ne comprenaient pas l'italien, les gens présents restaient figés, écoutant avec attention le discours du pape, comme si c'était établi une communion quasi-spirituelle entre lui et la foule, au-delà des mots, au-delà des discours. Le pape parlait d'une voix claire. À propos de la parabole des vignerons cupides, il exprimait avec des mots simples des idées de paix et de concorde. En voici quelques phrases. À la racine des conflits, il y a toujours une ingratitude et des pensées avides. On se retrouve prisonnier de sa propre avidité, prisonnier du besoin d'avoir plus que les autres. On peut alors tomber dans le tourbillon de la violence. Il termina son prêche en citant les quatre mots qui devaient être l'essentiel de la condition humaine, selon lui. Merci. S'il vous plaît, pardon, excusez-moi. S'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Merci, pardon, excusez-moi. Je suis en train de faire ces trois mots. Je suis en train de faire ces trois mots. Merci, pardon, excusez-moi. Je suis en train de faire ces trois mots. Je suis en train de faire ces trois mots. Amen. Glorie à Patrie et Fille, de Dieu et du Espiritu et du Sant'Ou. Glorie à Patrie et Fille, de Dieu et du Espiritu et du Sant'Ou. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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